Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du 18 décembre 2020. Je vais demander à nos conseillers qui ont été convoqués et conseillères de se nommer présent quand je vais nommer leur nom. Alors, Madame Juliane Cousineau. Bonjour, Juliane Cousineau, présente en vidéoconférence. Merci. Madame Lucie Vignola. Bonjour, Lucie Vignola, présente en vidéoconférence. Madame Chantal Perrault. Bonjour, Chantal Perrault, présente en vidéoconférence. Monsieur Bertrand Taillefer. Bonjour, Bertrand Taillefer, présent en vidéoconférence. Et Monsieur André Lafrenière. Bonjour, André Lafrenière, présent en vidéoconférence. Et notre siège numéro 6 qui est vacant et nous avons Mme Chantal Soucy, directrice générale, présente en visioconférence. Et moi, Isabelle Barra, mairesse, présente en visioconférence. Alors, il va y avoir le point 1, l'ouverture de l'Assemblée. Point 2, lecture de l'avis de convocation. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Et point 4, emprunt temporaire règlement R207. On va y avoir la période de questions et la levée de la session. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de l'Assemblée? Je propose d'ouvrir l'Assemblée. Alors, Mme Perrault, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Point 2, lecture de l'avis de convocation. Alors, l'avis spécial vous est donné par la présente, donné par la sous-signée, qu'une assemblée extraordinaire du Conseil de la municipalité est convoquée par son honneur, la mairesse Mme Isabelle Parent, pour être tenue au lieu habituel de séance du Conseil, le vendredi 18 décembre 2020 à midi. Et qui sera pris en considération les sujets suivants, les emprunts temporaires du règlement R207. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour la... Bien, on n'a pas besoin de proposeur pour l'avis de convocation. Parfait. Alors, on va passer au point 3, l'emprunt temporaire règlement R207. Alors, Mme Soucy, si vous pouvez faire la lecture et expliquer c'est quoi exactement. Oui. Alors, c'est suite aux travaux du chemin du frein et en attendant le financement concernant le... du ministère des Affaires municipales qui va prendre un délai. Alors, la Caisse nous autorise à faire un emprunt temporaire à 0% d'intérêt pour le temps que le ministère nous fournisse les sommes nécessaires pour combler notre règlement d'emprunt. Alors, la résolution est attendue que conformément au règlement d'emprunt R207 concernant les travaux du chemin du frein et pour les montants indiqués en regard à chacun d'eux, la municipalité Notre-Dame-Denis-Mercy souhaite emprunter un emprunt temporaire du montant de 600 000 $. Il faut prendre compte aussi, je tiens à spécifier que le règlement d'emprunt qui avait été autorisé du ministère est de 900 000 $, mais que les travaux ont coûté moins que ça. Alors, notre emprunt temporaire pour le temps du financement va être de 600 000 $. Alors, proposé et résolu que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante comme s'il était au long reproduit, que l'emprunt temporaire au montant de 600 000 $ prévu au règlement d'emprunt R207 soit réalisé auprès de la Caisse des Jardins de Montcalm-de-Lawarro, que l'emprunt temporaire soit signé par Mme Isabelle Parent-Mérès et Mme Chantal Soucy, directrice générale et secrétaire trésorière, que les intérêts sont payables mensuellement, que la copie conforme de la présente résolution soit transmise à la Caisse des Jardins de Montcalm-de-Lawarro. C'est ça. Alors, merci. Est-ce que j'ai un poseur? Je propose qu'on accepte. D'accord. Est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Parfait. Alors, nous allons passer à la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Parfait. Donc, nous allons passer à la levée de la session. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de la session? Est-ce qu'on se lève? La soigneur qui propose est-ce que vous êtes adopté unanimement? Oui. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence. À plus tard. Merci.